Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi, toujours 20 août 2024, 23h44, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment très appréciés. Avant d'aller dans la convention du Parti démocrate, qui est un vrai délire, on va rester dans un autre délire et c'est celui du conflit, de la guerre, appelons ça comme on voudrait, mais ça semble être une guerre entre l'Occident, l'OTAN et la Russie via l'Ukraine. L'Ukraine qui sont des membres de même famille, des cousins, dans lesquels on a comme installé une guerre civile, c'est complètement hallucinant. Maintenant, on apprend du New York Times, imaginez-vous, aujourd'hui, en pleine, il faut que tu comprennes le contexte, on est en pleine effervescence du côté des démocrates avec leur convention. On a essayé de faire avaler la pilule hier que Blinken était en train de convaincre Netanyahou d'un accord de cessez-le-feu que le Hamas a même pas signé, dont ils ne sont même pas représentés à la table des négociations. C'est le même accord, puis je vous ai démontré hier que le Hamas a dit « Non, on ne signe pas ça parce que c'est dû n'importe quoi ». Donc, c'est juste la poudre aux yeux. C'était pour le début de la convention d'hier des démocrates, pour donner l'impression que, parce qu'il y a tellement de manifestations, de protestations devant le fameux amphithéâtre où il y a la convention démocrate de dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens qui scantent des abominations envers Joe Biden en l'appelant, comment c'était, « Genocide Joe », « Genocide Joe », « Kamala Killer is her name », « Killing Babies is her game », ou quelque chose comme ça. C'est pas vraiment très affectueux, je peux dire une chose. Ça, c'est des gens de la gauche puis de l'extrême-gauche. Et t'as des kiosques de vasectomie, des kiosques d'avortement. C'est complètement cinglé comme environnement. T'as des gens avec des grandes bannières LGBTQ++ for Palestine qui a fait dire à quelques-uns, c'est comme si t'avais l'équivalent de « Les poissons défendent les hameçons, les arbres défendent les tronçonneuses », je sais pas. On est dans un monde complètement cinglé. « Biden a approuvé une stratégie nucléaire secrète », nous apprend le New York Times aujourd'hui. Dans tout ce contexte-là, où je t'ai appris aussi qu'on avait volé deux, presque trois milliards au mois d'avril. C'est arrivé au mois d'avril. On apprend ça il y a à peu près cinq jours parce qu'il y a des gens en Floride qui ont déposé un recours collectif. Trois milliards d'individus sur la Terre, c'est la moitié de la planète, se sont fait voler leurs données personnelles sur un site qui devait s'occuper de gérer ça pour des codes de crédit et ainsi de suite. Trois milliards. Au Canada, aux États-Unis, c'est la totalité des Américains. En pleine année électorale, tu te fais voler tous les numéros d'assurance sociale, de sécurité sociale des Américains au Canada et en Angleterre. En pleine année électorale, la carte d'assurance sociale, numéro de sécurité sociale, est essentielle pour une fraude électorale. Est-ce qu'on a eu une fraude électorale en Angleterre parce que c'est arrivé au mois d'avril cette histoire-là? Je te donne juste, j'ai fait un petit, je vais te remontrer le, je ne sais pas si j'ai la nouvelle encore, sinon je vais te la trouver. C'est complètement hallucinant. Hallucinant. Ok, je vais aller la chercher. Donc, on va aller chercher ça ensemble. Donc, trois, donc ça a été publié le 15 au jeudi, il y a quelques jours, cinq jours. Trois milliards de personnes pourraient avoir vu leur numéro de sécurité sociale et autres données financières compromises. Selon un procès, environ trois milliards de personnes pourraient avoir vu leur donnée financière personnelle compromises. Ce n'est pas une question de si, mais de quand vous pourriez être personnellement affecté par une violation, selon un expert. Les experts affirment qu'il existe une seule mesure à prendre pour protéger vos données personnelles. Selon un nouveau projet de recours collectif, ça c'est CNBC, c'est pas des, c'est les médias de masse, là. C'est le complexe médiatique. Environ trois milliards de personnes pourraient avoir vu leurs données personnelles piratées. Wow, hallucinant, hein. Les numéros de sécurité sociale sont utiles pour commettre des fraudes électorales. Quelle coïncidence dans une année électorale. Le fameux National Public Data, c'est le site qui s'est fait hacker. OK. Wow. Imagine-toi. National Public Data admet que des pirates informatiques ont volé des numéros de sécurité sociale lors d'une violation massive qui aurait affecté presque tous les Américains. Le Canada est impliqué dans cette fraude-là et l'Angleterre aussi. Aïe, 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 aïe. Peut-être que c'est pour ça qu'on est si confiants du côté de Kamala Harris, selon les médias. Mais je pense pas que ça arrive. Biden a approuvé une stratégie nucléaire secrète qui se recentre sur la menace chinoise. « Dans un document classifié, ça, ça vient du New York Times, aujourd'hui, approuvé en mars, le président a ordonné aux forces américaines de se préparer à d'éventuelles confrontations nucléaires coordonnées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. » Joe Biden fait trois ans ou quatre ans et plus qui est complètement sénile, donc ce n'est pas lui. Ça, c'est le complexe militaro-industriel. « Le président Biden a consacré une grande partie de sa carrière politique à défendre la non-prolifération nucléaire et à réduire le rôle des armes nucléaires dans la défense américaine. » Le président Biden a approuvé en mars un plan stratégique nucléaire hautement confidentiel pour les États-Unis qui, pour la première fois, réoriente la stratégie de dissuasion américaine pour se concentrer sur l'expansion rapide de l'arsenal nucléaire de la Chine. Ce changement intervient alors que le Pentagone estime que les stocks chinois rivaliseront avec la taille et la diversité de ceux des États-Unis et de la Russie au cours de la prochaine décennie. La Maison-Blanche n'a jamais annoncé que M. Biden avait approuvé la stratégie revisée appelée Nuclear Employment Guidance, qui vise également à préparer les États-Unis à d'éventuels défis nucléaires coordonnés de la part de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Le document mis à jour tous les quatre ans environ est si hautement confidentiel qu'il n'en existe aucune copie électronique, seulement un petit nombre d'exemplaires papier distribués à quelques responsables de la Sécurité nationale et aux commandes du Pentagone. Mais lors de récents discours, des hauts responsables de l'administration ont été autorisés à faire allusion à ce changement dans des phrases individuelles soigneusement restreintes avant une notification plus détaillée et non classifiée au Congrès attendue avant que Biden ne quitte ses fonctions. Le président a récemment publié des directives actualisées sur l'emploi des armes nucléaires pour tenir compte de la multisimplicité des adversaires dotés d'armes nucléaires. Donc je laisserai ça dans la barre de description, description vraiment, vraiment fascinant. Maintenant, Vladimir Poutine en a soupé et en a fini des négociations de paix avec l'Ukraine. On sait qu'il y a eu une espèce d'offensive qui a été lancée il y a quelques jours à Kursk, mais on le sait par le Pentagone et les mercenaires. L'Ukraine n'a plus d'armée, ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Et là, la Russie en a plein le dos et exclut des négociations avec l'Ukraine après l'incursion de Kiev à Kursk. Moscou ne parlera pas à l'Ukraine dans le contexte de l'incursion continue de Kiev sur le territoire russe. a déclaré lundi un porte-parole du Kremlin qui avait envoyé des troupes de l'autre côté de la frontière le 6 août et contrôle une partie depuis de la région de Kursk, lançant une offensive qui a secoué Moscou. À ce stade actuel, compte tenu de cette escapade, nous ne discuterons pas, a déclaré à la chaîne russe Telegram Shot, un conseiller du Kremlin, Yuri Ushchakov, ajoutant que pour le moment, il serait totalement inapproprié d'entamer un processus de négociation. Interrogé sur la date à laquelle l'éventuel parler pourrait débuter entre les deux parties, il a répondu « Je ne sais pas, tout dépend de la situation sur le champ de bataille, y compris dans la région de Kursk. » L'opération ukrainienne planifiée dans le plus grand secret constitue une incursion sans précédent sur le sol russe et la plus grande attaque depuis que Moscou a lancé ce conflit à grande échelle en février 2022. On rentre dans la troisième année. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que l'opération visait à exercer davantage de pression sur la Russie afin de rapprocher les deux camps de la paix. Plus tôt dimanche, la Russie a démenti une information selon laquelle elle était en pourparler avec l'Ukraine concernant les infrastructures civiles. Le Washington Post a rapporté samedi que l'Ukraine et la Russie s'apprêtaient à envoyer des délégations au Qatar ce mois-ci pour négocier un accord historique visant à mettre un terme aux frappes sur les infrastructures énergétiques et électriques des deux côtés. Le Post a déclaré que l'accord aurait équivalu à un cesse-il-fait partiel, mais les négociations ont déraillé en raison de l'attaque de l'Ukraine sur le territoire russe. Wow! Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Et je peux dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge avec ce conflit. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous partager là-dessus. Laissez-moi voir si je peux le trouver. Alors, je viens de trouver le lien et c'est assez étrange pour un pays où tu as Joe Biden qui, encore hier, dans son discours de Dieu, disait « On est derrière l'Ukraine jusqu'à la fin, jusqu'au bout. L'Ukraine est en train de gagner. La démocratie est en train de gagner en Ukraine avec l'argent des États-Unis, de l'Europe et les soldats mercenaires du Pentagone. » Démocratie. Le Parlement ukrainien vote l'interdiction de l'église orthodoxe ukrainienne. Donc, tu fermes des églises et t'interdis des églises chrétiennes. Le Parlement ukrainien a adopté une loi permettant d'interdire une église ayant des liens avec la Russie. Cette nouvelle loi devrait donner au juge davantage la possibilité d'agir contre les organisations religieuses ayant des liens avec la Russie. Quel beau prétexte! La nouvelle loi devrait permettre aux autorités ukrainiennes de fermer plus facilement une église qui a des liens avec la Russie. Le service d'État ukrainien pour la politique ethnique et la liberté de conscience doit déterminer ses liens. Si le service découvre des liens de l'organisation religieuse en 90 jours pour les ronds, dans le cas contraire, elle sera interdite en Ukraine. Bravo pour la démocratie! Donc, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens avec la convention WACO des démocrates avec leur kiosque de vasectomie gratuite et d'avortement gratuit. Je suis wow! Et plein d'autres surprises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501